Aussi difficile que cela a pu être, je suis arrivé à une conclusion inévitable et profondément gênante. Je crois qu'une élite et les entreprises qu'elle dirige n'ont pas seulement pris le contrôle de notre énergie, de nos réserves en nourriture, de notre éducation, de nos services de santé, mais aussi de quasiment tous les aspects de nos vies. Et c'est possible en contrôlant le monde de la finance, non pas en créant plus de valeur, mais en contrôlant véritablement la source de l'argent. Lorsque j'ai suivi la trace de l'argent, j'ai découvert que cela me ramenait au niveau d'une pyramide. Nous nous situons à la base, vacants à nos occupations quotidiennes. Au-dessus de nous se trouve le gouvernement, ces personnes à qui l'on donne le monopole du pouvoir et qui l'utilisent pour nous taxer et nous contrôler, que l'on soit d'accord ou pas. Mais qui les contrôle, eux ? Au niveau supérieur se trouvent les entreprises. Beaucoup diraient que désormais ce sont les entreprises et non pas les états-nations qui dirigent le monde. Ils parlent de corporatocratie. Pour prendre possession des ressources mondiales et contrôler les marchés, cette corporatocratie doit avoir accès à un argent de faible valeur. Les grandes entreprises obtiennent leurs prêts à des taux préférentiels auprès des grandes banques, ce qui signifie que les élites aisées qui contrôlent les plus grosses banques contrôlent ces entreprises. En suivant la trace de l'argent, j'ai appris que presque toutes mes croyances à son sujet étaient fausses. Il est intéressant de voir à quel point on se pose si peu de questions sur toutes ces choses de la vie quotidienne. Lorsque, par exemple, nous nous rendons dans une banque et que nous demandons à près de, disons, 50 000 dollars ou 50 000 livres, que se passe-t-il vraiment ? La plupart des gens vivent leur vie en se basant sur une vague image de ce qui se passe. Ce qui se passe réellement lorsque vous demandez 50 000 livres, c'est qu'ils saisissent ce nombre sur votre compte. C'est tout ce qu'ils font. Ils ne frappent pas de pièces, ils n'impriment pas de billets, ils ne déplacent pas de métal précieux, ils mettent seulement la somme de 50 000 livres sur votre compte à partir d'un écran d'ordinateur. À partir de ce moment, vous commencez à payer des intérêts sur de l'argent qui n'a jamais existé, n'existe pas et n'existera jamais. Il s'avère que l'argent prêté ne représente en réalité qu'un neuvième de l'argent dont les banques disposent dans leur coffre-fort. Cela est possible grâce à ce que l'on appelle les prêts de réserve fractionnaire. La réserve fédérale américaine, ou la banque centrale dans tout pays, a légalement le droit de fixer le montant qu'une banque doit avoir en réserve. Aux États-Unis, ce montant se situe actuellement autour de 10 %. Donc, si vous déposez 10 000 $ à la banque, la banque en met de côté 10 %, soit 1 000 $, puis prête le reste de votre argent. Pour comprendre le fonctionnement de ce système, admettons qu'une personne vienne à la banque et demande un prêt de 9 000 $ pour l'achat d'une voiture. À ce moment, ce sont les 9 000 $ de votre dépôt d'origine que la banque prête. Dès lors, l'argent n'est plus là. L'emprunteur paie ensuite le vendeur de la voiture et l'argent est déposé dans une autre banque qui fait partie du même système bancaire central. Ces 9 000 $ sont traités comme un nouveau dépôt et le processus continue. L'argent est à nouveau déposé et prêté jusqu'à ce que le dépôt initial de 10 000 $ se transforme en une somme de 100 000 $. Le système bancaire a simplement créé 90 000 $ en prêtant votre argent. Apparemment, cela a débuté avec les orfèvres du XVIIe siècle, lorsque la monnaie d'échange était l'or. L'or était lourd à porter. Le véritable métal était donc stocké dans les coffres-forts et le commerce s'effectuait grâce à des récépissés. Ces récépissés représentaient la première forme d'argent papy. Étant donné que seules quelques personnes retiraient leur or à n'importe quel moment, les propriétaires des coffres-forts, essentiellement les nouveaux banquiers, ont commencé à créer des récépissés pour plus de métaux qu'ils n'en avaient réellement. Ils ont prêté ces récépissés et facturé des intérêts sur de l'argent, en l'occurrence de l'or, qu'ils ne possédaient pas réellement. C'est ainsi que notre système de réserve fractionnaire a vu le jour. Dans ce système, les banquiers sont supposés créer de l'argent à partir de rien, alors que le reste d'entre nous doit travailler dur pour le gagner. Cela a engendré une forme moderne de servitude, dans laquelle la masse de la société travaille désormais pour s'acquitter de ses dettes auprès des banques. Sous-titrage Société Radio-Canada